bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis alors là on a du méga lourd de l'ultra lourd les haters pense à du clickbait mais non ça n'en est pas on va parler argent argent des streamers des youtubeurs mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je ne comprends pas je ne comprends pas qu'attendez vous les amis qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple pas d'excuses c'est encore plus simple que de s'abonner puisque pour s'abonner il suffit de cliquer juste en bas et bien c'est le premier lien pour le discord en description de toutes mes vidéos on y parle de tous de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore on va éclater les 1500 users prochainement n'hésitez pas à nous rejoindre les amis les amis on va commencer comme d'habitude par les events qui ont pop et sur tous les serveurs on se retrouve souvent avec en cette période en ce mardi on se retrouve avec un mge qui a pop et ce mge avec notre ami bien évidemment notre ami le roi du chocolat et vous le voyez on a une petite zone libre puisque on va avoir la mâche qui devrait avoir lieu demain alors je dis bien qui devrait avoir lieu demain car on n'a toujours pas eu confirmation j'y reviendrai en fin de vidéo mais cette mâche elle va être compliquée à mon avis à passer et je pense qu'on va avoir du retard dessus puisque aucun mail nous a indiqué pour le moment le nombre d'heures que va durer cette maintenance c'est très rare d'habitude on a pas mal de mails de rappel on se trouve donc avec notre ami un xing you le roi du chocolat pour ceux qui ont suivi la vidéo de présentation où je l'avais présenté je fais mon petit tour gratuit évidemment il faut aller à 10 tours et qu'est ce que j'ai de la pierre super utile ça va bien me servir à rien faire mais d'habitude j'ai des étoiles donc ça change je pense que pour mon deuxième tour des étoiles voilà on est bien on repart sur les bonnes habitudes des étoiles qui ne me sert pas à grand chose aussi je vous le rappelle il faut aller à 10 coffres donc vous faites votre tour gratuit tous les jours pendant trois jours votre tour à 50% et vous claquer 4 tours ou 5 tours si vous voulez faire 11 tours et vous aurez les 10 coffres c'est ce qu'il y a de plus rentable toujours la taverne légendaire j'ai fait mon tour gratuit mais il ne m'a rien donné la taverne légendaire ouvrez les clés par 10 c'est ce qu'il y a de plus performant et de plus rentable je vous le rappelle donc c'est pour ça que je le garde je vais vous faire un essai en live mais apparemment les rewards sont plus haut niveau quand on ouvre par 10 c'est bien apparemment parce que tout ça reste au stade de la rumeur on va parler bug aussi regardez un bug que j'ai constaté que certains m'ont indiqué donc j'ai vérifié mon hôpital est plein on est en train de se blinder on pourquoi on blinde nos hôpitaux on a une méga migration de kraken en approche de méga baleine plus de 100 joueurs énormissime vont nous rejoindre donc on blinde nos hôpitaux pour pas devenir impérium et regardez zone d'unité de siège il y est écrit 40 sur 50 000 regardez les trébuchets j'en ai déjà 32 000 donc 40 je crois que les trébuchets ce sont des sièges si on regarde au niveau des t4 les balistes j'en ai 38 encore une fois pas de 40 des scorpions 36 toujours pas de on sait pas d'où sort ce nom et siège bélier regardez 40 donc il ne mettrait dans cette zone d'unité de siège que les t1 donc cette zone ne sert strictement à rien les amis c'est un beau bug je vais le reporter à lilith il y a une section à dédié pour reporter les bugs si ça n'a pas encore été fait si ça a été fait et bien ça rajoutera juste une pierre de plus justement à ce bug mais en tout cas on le voit bien ça a l'air de prendre en considération que les t1 et vous savez ce qu'on va faire on va tester je vais tout vider tout de suite on vide tout et on va soigner que les t1 et on va voir si cette zone de siège passe à zéro ça serait dommage parce que ça reste une bonne idée cette zone tampon de 50 000 si on pouvait mettre autre chose que du t1 c'est peut-être pour pas trop diminuer sa puissance qu'ils ont fait ça donc je soigne les t1 ça prend trois secondes de soigner des t1 et on le voit c'est passé à zéro donc on en est sûr ça n'inclut que les sièges t1 ne vous faites pas avoir les amis donc avec ce petit bug un autre bug que j'ai constaté j'étais en train de regarder les kvk que je pourrais vous présenter et j'ai constaté regardez les impériums de la saison 2 il est indiqué très clairement que ces petits impériums ce sont les huit royaumes les plus puissants actuellement en saison 2 et regardez il n'y en a plus que trois alors qu'il y en avait quatre ici trois ici et les deux autres ont disparu donc on n'a plus que six ils annoncent huit il n'y en a que six à croire que deux royaumes se sont désintégrés ils sont sortis ils ont arrêté de jouer ils sont n'a plus la période mais combien même ça devrait en classer d'autres donc on n'a plus que six impériums en s2 il y en a deux on sait pas lesquels c'est si vous cherchez à migrer faites attention sur ces deux royaumes là qui ont disparu ça veut dire qu'ils ont grandement perdu en puissance à vérifier lesquels c'est je vais regarder et je vous tiendrai informé de ce bug les amis on va passer à donc cette info énormissime ces infos énormissime qui nous viennent encore une fois de daenerys daenerys tu es un dieu vivant tu as sûr ces infos viennent tout droit de chine les chinois sont beaucoup moins pudique sur l'argent et en parle ouvertement que nous occidentaux où on cache un c'est les questions qui reviennent de plus combien gagnent youtubeurs sur rock combien tu as investis dans le jeu cette question on me la pose mille fois par semaine et bien grâce à un event en chine on a la réponse sur combien lilith paye ses streamers sur rock regardez donc on se retrouve sur une page bien spécifique regardez blog point you a point com qu'est ce que c'est you a déjà pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est you a you a c'est un module de streaming qui est intégré à wechat alors wechat si vous connaissez pas je vous en ai déjà parlé wechat c'est très simple wechat c'est le whatsapps chinois puisque whatsapps ne fonctionne pas il me semble en chine c'est le très utilisé on peut payer avec on peut faire tout ce qu'on veut avec on peut commander des taxis à plein de modules et ils ont un module de streaming indiqué intégré dans wechat ils ont lancé un event donc c'est un event officiel lilith et pas you a c'est lilith ils ont lancé un event qui dit donc on est le 14 mai donc c'est tout récent le recrutement de streamer star pour rock a de nouveau été lancé et maintenant la diffusion en direct démarre dans rockzone c'est ce qui est écrit là vous pouvez copier coller je vous mettrai le lien de cette page sur le discord justement des millions de juan de salaire annuel de salaire annuel des dizaines de millions de ressources des centaines de millions d'exposition et des professionnels vous aideront à devenir la prochaine vedette c'est assez énormissime comme annonce donc c'est un event on n'a jamais eu ça en occident c'est énorme franchement quand j'ai vu ça j'ai halluciné franchement c'est un truc de dingue phase 1 de quand dure combien de temps dure cet event il va durer du 16 mai donc encore une fois c'est tout récent ça même pas dix jours au moment de ce récon au 30 juin 2021 il y a donc les dates vous les voyez au moins les dates vous pouvez les comprendre donc c'est du 16 juin du 16 mai au 30 juin 2021 ça dure tout simplement 45 jours la communauté nationale chinoise de rock est entièrement desservie c'est ce qui est écrit alors là je sais pas bien ce que ça veut dire en tout cas c'est du corpo donc on est bien forme de participation cet event est ouvert à tous les streamers et joueurs qui diffusent en direct sur rock sur ua donc vous avez bien compris il va falloir streamer en live sur ua donc tu as appli mobile de streaming de wechat dans la rock zone donc ils ont créé une rock zone et on va devoir streamer dedans les streamers qui ont participé doivent streamer dedans pour s'inscrire il suffit d'envoyer sur wechat un certain idée son idée il ya un formula d'inscription on s'inscrit et on participe vous le voyez on a des sommes là qui s'indique qui sont inscrits inscrits on va y revenir après c'est des sommes en yuan je vous ferai la conversion en euros on va y revenir après c'est ce qu'il ya de plus intéressant on va voir avant ça les règles et vous allez voir déjà les règles sont assez énorme donc c'est peut-être pour ça que la récompense elle est aussi importante les règles sont très dures là on voit bien qu'on est sur du la production de contenu à très grosse échelle et que ça ne s'adresse pas à n'importe qui tout le monde peut participer les plus petits streamers comme les plus gros même les personnes qui ont pas de chaîne peuvent créer une chaîne pour l'événement c'est ouvert à tout le monde c'est ça qui est bien tout le monde qui sont sur le client du jeu chinois je vous le rappelle les chinois ont un client spécifique comme les coréens donc nous on ne peut pas aller dessus c'est vraiment que pour les serveurs et les streamers chinois pendant la période de participation de l'événement le streamer ne doit pas tricher dans le jeu ni promouvoir de la vente de ressources là le truc de ouf comme si le mec il allait streamer et vendre de la ressource sinon il sera disqualifié il est même pas banni du jeu il est juste disqualifié de la compétition celle là m'a fait beaucoup rigoler je dois bien vous le dire la diffusion en direct de contenu non propre celle là aussi elle est énorme notamment d'autres streamers pour réagir ou changer le contenu oral par exemple il prend mon streamer il dit ouais c'est super ce qu'il dit non il peut pas faire ça ça doit être du contenu unique qu'est ce qu'ils appellent du contenu unique explication de stratégie c'est écrit visualisation de compte explication de commandant diffusion en direct de guerre commentaire sur une bataille routine quotidienne du compte interaction avec alliance ou analyse de potin voyez même le ragot ça les intéresse les dramas ça compte les exigences minimales le point 3 elles sont assez énormes exigences minimales diffusion en direct pendant trois heures pendant 40 jours minimum 120 heures de live sur les 45 jours donc il faut avoir une diffusion minimum pendant 40 jours sur les 45 jours présents et 120 heures donc minimum trois heures de live par jour c'est tout simplement énorme vous imaginez le volume pendant c'est vraiment à la chinoise pendant 40 jours trois heures minimum par jour et vous allez voir les récompenses sont à hauteur de cet investissement vraiment il demande beaucoup mais il donne beaucoup point 4 la date des émissions des récompenses se situe dans les 30 jours vab après la fin de l'événement le 5 si on a des questions peut contacter le manager officiel orange alors je sais pas pourquoi il s'appelle orange mais il ya le manager officiel orange qui est de la direction de la communication de lilith tous les participants auront le tag ds des nations donc c'est un tag spécial peut-être qu'il ya une salle de diffusion sur ua les chaînes des streamers participant à l'événement doivent être valides après l'inscription et surtout point 8 et point 9 les streamers qui atteignent le contrat exclusif de la plateforme doit signer avec le fonctionnaire selon les exigences et compléter l'objectif de diffusion en direct selon les règles officielles et point 9 le droit d'interprétation final donc les droits appartient à lilith de tout ce que vous allez produire les récompenses du 7 au 10 500 yuan donc 63 euros du 7 au 10 c'est pas beaucoup plus 1000 points ua les points ua c'est comme les points google vous pouvez payer acheter ce que vous voulez avec après dans un store donc là c'est que dalle 63 euros du 7 au 10 c'est tout naze 4 au 6 là on rigole plus du tout 127 euros mille yuan donc c'est tout naze 100 mille points ua mais écoutez bien ça partenariat officiel avec lilith pour le 4 5 et 6 qui leur rapporte jusqu'à écouter ce nom 38 mille euros par an 38 mille euros par an ces chiffres ont été vérifiés trois fois par daenerys donc il n'y a pas d'erreur donc les mecs qui vont finir 4 5 et 6 vont signer un contrat avec lilith qui leur rapportera jusqu'à 38 mille euros par an le deuxième et le troisième 2000 yuan 255 euros c'est tout naze recommandations sur la rock zone pendant sept jours sur ua donc pousser en avant sur ua 2000 points ua donc dans la rock zone pendant sept jours ils vont faire des abos à mort et des vues à mort partenariats officiels donc le 2 et le 3 jusqu'à 63 mille euros par an 63 mille euros par an ça commence à être très très sympa c'est vraiment énorme numéro 1 3000 yuan 382 euros plus alors là ça brûle 30 minutes en recommandations sur la page d'accueil de ua sur la page d'accueil de ua c'est comme si vous étiez en tendance sur youtube énorme le mec qui va avoir ça sa chaîne va exploser 3000 points ua sans meuc des points ua et écouter partenariat officiel jusqu'à 127 mille euros par an avec lilith 127 mille euros par an en plus de ce que rapporte la régie publicitaire ua et tout ce qui va avec et les autres contrats qui peut avoir 127 mille euros pour le gagnant par an c'est énorme c'est vraiment énormissime ils se foutent pas de la gueule du monde ils demandent beaucoup 40 jours trois heures par jour mais si vous gagnez vous avez vous êtes bien c'est votre vous devenez youtube heures enfin streamer c'est votre métier c'est clair c'est net la vie est pas plus chère en chine c'est pas des sommes de c'est des sommes de ouf même pour eux sérieusement ce concours est dingue et donc quand on voit ces sommes là on peut se dire qu'on est à peu près moi j'en fais un parallèle en tout cas de ce que j'en sais on est à peu près sur la même chose à mon avis avec les streamers officiels en contrat avec lilith pour les gros les très gros on parle que du top 6 là des streamers c'est que des streamers anglophones en ce qui nous concerne de notre côté je dirais du continent c'est que des streamers anglophones ils doivent avoir des contrats énormes je pensais pas que lilith était prêt à donner autant de 127 mille euros à des tout petits streamers parce que là c'est ouvert à tout le monde si vous percez vous gagnez et vous avez un contrat et ça devient votre métier je pensais qu'ils attendaient des joueurs qui est plusieurs dizaines voire une centaine de milliers d'abonnements vous voyez de qui on peut parler dans ce genre de contrat mais je ne serais pas étonné qu'un you streamer qui est donc 100 mille abonnés sur rock face ce genre de contrat et ce genre de contrat avec lilith c'est énormissime donc le premier 127 mille euros par an le deuxième et le troisième 63 mille euros chacun le 4 5 et 6 38 mille euros chacun et encore une fois ces parents c'est des contrats des vrais contrats de travail donc ils seront partenaires ils seront comme employés mais c'est pas le cas ils seront juste partenaires streamer ils peuvent signer d'autres contrats avec d'autres entreprises à côté de ça mais c'est très impressionnant comme montant et on voit qu'en chine ça prend une très grosse dimension très rapidement le jeu a été lancé bien plus tard sur des serveurs spécifiques vraiment et pourtant ils sont en train d'essayer de rattraper leur retard je ne sais pas s'ils galèrent pour avoir des bons streamers mais en tout cas avec ce genre de pub avec ce genre de concours ils vont vraiment exploser attendez vous donc à avoir une déferlante si un jour on a des combats inter serveurs une déferlante de joueurs et de contenu exclusif asiatique car lilith a décidé de mettre le paquet sur leur streamer encore une fois les infos que je vous donne là sont traduites directement je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent aller vérifier du blog du site pour le concours merci à dnrs pour cette traduction c'est énorme ici comme info vraiment vous le verrez nulle part je ne l'ai vu nulle part et c'est pour ça que je vous en parle car je sais que ça vous intéresse ce genre d'infos on verra par la suite ce que ça donne et je vous tiendrai informé de ce concours et qui l'a gagné surtout on retourne in game les amis et comme je vous l'ai dit on va finir avec l'info de la mise à jour on est à moins de 24 heures de la mise à jour on n'a toujours pas reçu de mail de confirmation je vous annonçais quelques jours c'était très très grosse mage la dernière fois qu'on a eu une mage aussi grosse on a pris une semaine de décalage là on a une nouvelle civilisation c'est énorme apparemment on n'aura pas d'item pour switcher il faudra soit l'acheter dans le pack avec ragueunard vous avez vu un ragueunard comme je le dis bien maintenant à mon avis il faudra le switch il faudra on aura l'item dans le pack c'est pas à mon avis je l'ai vu et on n'aura pas d'item gratuit malheureusement ce qu'ils avaient donné lorsqu'on avait eu la nouvelle civilisation ottoman cette mise à jour on n'a eu qu'un seul message pour nous l'annoncer ce message il date du 18 mai si je ne dis pas de bêtises depuis on n'a plus aucune nouvelle donc si on n'en a pas entre le moment où je record cette vidéo et le moment où vous la regardez donc c'est ce soir ça veut dire que on aura un décalage dans la maintenance même si on a un message il est possible qu'on a un décalage ils nous l'ont déjà donné à la dernière minute normalement cette maintenance elle dure comme d'habitude elle devrait durer trois heures mais encore une fois je pense que si elle a bien lieu demain on va plutôt être sur cinq heures je vous mettrais un sondage vous mettrez votre avis comme d'habitude mais à mon avis on va vraiment déborder et arriver sur les cinq heures sur cette maintenance pourquoi car on a encore une fois la nouvelle civilisation et qui arrive mais il n'y a pas que ça il ya les champions de l'olympe donc rendez vous bien compte il rajoute un nouveau mode de jeu champion de l'olympe on a donc les la civilisation de nouveaux commandants des optimisations de ligue aux iris des optimisations dans le journal de bataille le changement de calcul pour les royaumes impérium avec la modification du hall des héros donc ça va vraiment être très très grosse cette mise à jour je ne serais pas étonné donc qu'elle soit décalé n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous vous en pensez également pour le montant je vérifie ouais c'est bien ça c'était le 18 mai mais encore une fois entre le moment où je record vous savez je record très tôt les vidéos et la fin de journée où vous la voyez il va peut-être avoir un mail qui va tomber on verra si c'est le cas mais c'est pas pour autant c'est pas parce qu'on a un mail qui nous annoncerait que cette cette maintenance aura bien lieu qu'elle va vraiment avoir lieu n'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire ce que vous vous pensez des rémunérations des streamers c'est vraiment énormissime moi j'ai halluciné je vous mets le lien de tout sur le discord n'hésitez pas à venir le voir les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le disco de la chaîne si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous les amis qu'est ce que vous attendez c'est super simple abonnez vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock c'est un bon jeu à la chaîne Sous-titrage ST' 501